salut le rapport de sortie du retour du circuit on était donc avec le sledge qu'on a reconfiguré au niveau suspension d'origine donc là la batterie est dedans et c'est juste super comme ça sur le circuit avec les src on road crusher malheureusement projitech ne peut plus les fournir pour l'instant il ya un problème de fournisseurs en france ou en europe il ya plus d'un port on a fait trois batteries ou deux de passer deux ans au moins deux j'en ai passé deux et niveau usur évidemment c'est un engin lourd 6,3 kg donc à l'accélération ben ce poids c'est un peu handicap c'est pas très brutal sur la piste avantage ça fait pas ouvrir les pneus le freinage se passe super bien et là où vraiment c'est vraiment l'endroit où j'étais certain que ce cerveau vitesse escargot serait un gros problème j'ai dit je vais me faire chier dans le pif paf ça va vite m'emmerder et ben non ça s'est super bien passé parce que tu peux faire décrocher les fesses très facilement évidemment j'ai roulé sans le tsm avc truc mûche la glopette et ça va super les pneus se sont usés sur les côtés ça c'est fatal alors au sam il n'y a pas autant de virages à droite qu'à gauche donc tu bouffes toujours plus les pneus d'un côté à celui là on a tourné principalement sans 5 mètres pour ça j'ai bouffé les gauches la fois d'après je tournerai dans le bon sens résultat je boufferai ces pneus là ou alors je tournerai les pneus tout simplement sur les jantes mais voilà donc rien à dire là dessus la chauffe était tranquille en été je pouvais laisser la main sur le moteur pas des plombes mais donc ça nous indique un petit 50 par là 60 peut-être si je suis pas très sensible il ya par exemple le possesseur du sledge vert n'est ce pas jordan qui a qui était sur circuit du mvhs avec la gtb en 8s et de 1650 kv de long tu vois le moteur était bouillant jeudi est ce que tu veux bien regarder le data logger pour avoir la température exacte du castle qui était avec que tu as mis à bord et là il me réécrit il dit 57 degrés trois petits points je suis une petite lopette de bureau tu vois comme quoi 60 degrés c'est bouillant à la main alors qu'en fait ça va tranquille pour le moteur donc pas d'inquiétude à ce moment là on avait toujours pas de ventilo il faisait une alors au soleil faisait chaud mais le vent était frais quand même donc on va on va se baser sur une quinzaine de degrés de température extérieure sale donc faudra voir quand la température va monter si le moteur va monter en température restée stable ce que le truc c'est que c'est pas grave si ça chauffe si ça reste stable tu montes ton moteur à 80 degrés mais il reste tout le temps 80 il dépasse pas 80 il n'ya pas à problème les moteurs de merde à 95 degrés par là ils mettent des à coups ils perdent l'aimantation tout simplement si tu t'arrêtes tout de suite tu peux récupérer ça c'est pas un problème au final tu as peut-être perdu 1% de puissance est-ce que tu vas le remarquer nous non compétiteur oui sans pitié il va te le dire mais franchement nous non les moteurs de bonne qualité ça se passe à 105 110 et il y a des super moteurs où ben ça arrive 130 140 150 degrés cette perte de lémentation ensuite là intervient un autre problème c'est le collage sur les moteurs de merde qui attendent qu'un 100 degrés tu peux décoller ton rotor sur les moteurs moyen standard fortement bon déjà ça va se passer entre 105 et 120 et sur les super bons moteurs là même à 150 ça va passer encore mais 150 je te jure tu les atteindras pas parce tu vas le sentir avant arrivé à 105 tu as une odeur de chaleur électrique comme ça là tu sais le radiateur une pièce qui est restée fenêtre ouverte qui vient d'être allumée à fond tu vas tu vas te douter qu'il y a une touille dans le potage ça ça va te rire pas bon je te rassure donc voilà le sledge mani il est super content mani sur le circuit il a un truc ouvert les plaisirs de la bmt avec ses barres stables de maboul surtout à l'avant ils ont gardé le même système à l'avant ça c'est une 011 moi j'avais une 016 quant à moi ce qu'on pensait 011 un modèle gaming après la 016 où je dis l'inverse puis j'ai faux donc tu me corriges évidemment tu mets un petit taquet et tu me dis ça tu n'es pas obligé de prendre des épingles et de dire elle est tout cool tu peux vas-y tu peux rentrer dedans c'est pas un problème à l'arrière on est passé sur une barre stable standard ça m'a un peu chiffonné au début parce que c'était bien ces barres à couteau mais finalement en fait ça ne dérange pas du tout alors à froid c'est inséré d'un roulé ce genre d'engin tant que le diff avant se libère un petit peu l'arrière bon lui il est guidé donc une façon détendue c'est peut-être un poil trop dur niveau lui pour que ça va ça va ça s'est libéré super silencieux parce qu'il ya une courroie et couronne pignon plastique j'ai mis le hobbywing 2200 kv à bord le vieux le xerne bleu super marche vraiment super je suis très content le vario tekin là je suis un peu alors avec le capteur on avait un avec le moteur tekin vario tekin le moteur mettait des à coups il savait même des souder une cosse enfin ça nous avait deux fois donc là j'ai mis le xerone j'ai essayé à vide je me suis retrouvé avec le même problème on mettait des à coups donc j'ai viré le capteur on a roué sans capteur mais faut que j'aille dans les paramètres pour régler cette histoire de cut off parce que là je suis pas en automatique donc je voulais rouler en quatre ça ça prenait pas étant se mettait en low voltage mais même la coupure soit j'ai pas réglé vraiment bas pourtant ils vident les batteries vachement loin enfin un set ça l'a bidé assez loin l'autre sa coupe est déjà trop tôt 20 je sais pas il faut que je navigue un peu dans les paramètres de ce tk1 rx8 mais accélation freinage comme un petit flou un bas lourd je sais pas trop c'est pas je suis pas encore content comme il est réglé là donc on va essayer de peaufiner ses réglages mais vous connaissez ma patience légendaire avec l'électronique forte chance que ça fout le camp dehors et qu'on y colle quelque chose de tout simple basta j'étais en 6s sans exagération à vitesse je vais peut-être est ce que je vais tenter le 2500 qui avait en 4s là donc tu m'en restes un petit moteur de 68 là je pense pas parce qu'on avec les tâchements on est quand même déjà sur du 13 avec le pignon moteur relativement petit donc j'ai peur qu'avec un 2005 ça soit trop pour le moteur niveau chauffe parce que là on commençait à j'ai enchaîné trois packs ça commençait à chauffer quand même un petit peu là dedans mais j'étais vraiment franchement bien à l'aise médial pro renaît de descendre franchement il nous il nous faut un nouveau de médial pro tarmac mais s'il te plaît coiffe tout le monde au poteau et fait aller en 105 mm c'est médial pro tarmac c'est juste de la balle j'ai passé trois packs d'affinés ils étaient déjà passés trois packs voici l'état des bleus qu'une v max un petit 75 80 ils sont toujours pas mort le profil a pas bougé il y en a un qui s'est décollé par contre ça c'est les moches avec ses pneus là quand ça se décolle parce qu'il faut pas alors c'est bien que je vais pouvoir te montrer comment c'est fait dedans regarde on veut à nouveau ça regarde profil alvéolée alors faut que coller le bord est ce que les alvéoles ça pose problème tu vas perdre du grip ne va être dur sans caisse pas n'importe quelle vitesse c'est sûr mais bon la vitesse où j'étais ça passait bien il n'y avait pas de ballonnage donc très content de ces pneus tu laisses monter en température était vraiment cool ça ce sont des médial pro tarmac 2 très précisément ça se trouve plus en plus ils faisaient des jantes à bâton déjà à l'époque par contre sont petits sont petits après là sur la sur la bmt ça va bien si je peux en choper encore quelqu'un par ses pneus j'en choperai c'est clair sur sérieux ça constaté que tous ceux qui sont venus rouler j'ai eu grand plaisir de revoir stef du sam 68 salut stef que j'ai vu la première fois il ya trois ans et c'est le gars qui m'a prêté une de ces mini zubes ce qui fait partie du os est là vous avez mal compris vous avez compris zubes c'est pas grave ou zubes je suis le même n'en faites pas donc je suis arrivé au sungo mini z dans le club ils étaient en train de faire un roulage en salle on a la vidéo il me semble et stef m'a prêté une de ces mini z c'est quelqu'un de soigneux qui règle son matos à mort et tout c'est un compétiteur il avait une radio 120 mt 44 avec plein de réglages dessus enfin c'est après la fois que j'avais cette radio en main avec des réglages à lui pas habitué à la radio pas habitué à la machine m'a fini une caisse pas trop poussée il a dit comment c'est quand même cool on a te laissé une avec un moteur à charbon pas passer sur le brushless il m'a quand même précisé parce qu'il me connaissait pas le gars il m'a quand même dit ouais tu ne sautes pas avec j'avais juste une ou deux vidéos il s'est dit voilà tu vas nous bâcher la mini z mais il m'a prêté quand même et ça c'est pas tout le monde qui va le faire donc je suis parti avec cette mini z j'ai fini la batterie je me suis vraiment bien marré j'étais impressionné par l'efficacité des trucs s'est scotché par terre sur leur circuit en fait je connaissais pas du tout on avait plein d'autres compétiteurs avec des gars qui rouleaient plus vite il y avait des jeunes en fait c'est les jeunes qui allaient plus vite les anciens n'ont traîné un petit peu mais voilà c'était super sympa je vais même rentrer quelques chronos c'est pas mal contre toute attente y compris la mienne avec une caisse pas habitué ni rien et donc trois ans plus tard je crois stef sur sur le circuit il s'est pris une 811 rtr qu'il a modifié un peu il a passé le vario gauche il met qu'une seule batterie 4s à droite et il nous fait des chronos de maboul il est dans les 1750 là bas sur le sam 68 même un peu moins en 4s avec une v max attention c'est là qu'il faut bien vous accrocher la voiture en v max est à peu près à 60 je crois que jean pascal l'a besuré à 60 et des brouettes il dépasse pas les 70 km heure et te balance des chronos 1750 pour que tu as un petit exemple bon la subaru moi elle n'est pas réglé gt on n'avait pas mesure sur celle là mais je suis en 6s je sors à 75 ce réglage rallye donc je balance dans les virages j'ai trois dix pas trop tendu je suis loin de réussir à le suivre sur une course de six minutes il m'a bouffé trois tours trois tours en six minutes qui me mange le a avec une v max de quasiment 10 km heure de moins j'ai pas besoin d'en rajouter plus avec la bmt on avait regardé sur sur la vidéo sur le time comme vidéo la tranquille j'étais dans les tours en j'ai fait il faudra que je revérifie maintenant sur la deuxième session mais sur la première session j'avais sorti des tours en 20 secondes 19 et des brouettes 19 90 80 sans forcer là maintenant que je retrouve un peu mes repères ça va mieux on va voir ça aussi encore sur un time code un petit peu pour voir ce que ça donne je suis toujours en 6 j'ai toujours une v max super 1 c'est pour ça que j'ai envie de descendre un peu en 4 voir un petit peu tout simplement voilà au moins brider la vitesse à kiff kiff on se rende un peu compte et puis voilà et j'espère croiser stéphane et jean pascal aussi évidemment jean pascal qui était là basque sa porsche 811 long lui il a mis un moteur de 74 ans puisqu'il a définitivement dit laisse tomber ils ont tous les moteurs 68 ils surchauffe à fond alors les moteurs avec double mentile où ils arrivent à détenir dans un certain cadre mais les mecs qui roule en 6700 millions perd six minutes ils ont cramé les lipos en six minutes avec des combos au bing j'ai 3 2800 kb Seb roule avec un 7700 ou non il a aussi une 6700 pareil ainsi sa 8 minutes avec la obo vt préparé avec le carbone de rc by g ils ont des lipos qui sont à 60 degrés et en torché en six minutes tu vois et c'est pour ça que moi je suis désolé mais il faut vraiment tourner il faut changer réussir à changer ça au niveau compète pour les compétiteurs aussi parce qu'ils sont tous persuadés qu'en 6s tu vas bombarder plus fort et c'est pas vrai c'est pas vrai vous allez voir sur circuit la serpent en 6s je suis à 75 j'ai la même vitesse que Seb Seb sort la même V-max la différence 6 à 8 minutes d'autonomie moins 20 avec des 5000 et mais quand j'ai fini mes batteries sont pas bouillies et ça fait quand même une grosse différence surtout niveau du prix de la batterie sur la batterie va peser 200 grammes de plus en 6 qu'en 4 le moteur 74 est un peu plus mais il a quasiment un cheval de plus tu vois et c'est pas négligeable sur une voiture de parce que les gt font dans les 4 kg à cause la coque la coque est grande c'est pas comme un buggy tu prends un buggy de 3,5 kg tu rajoutes un pare-choc avant tu mets la coque ok tu avais le support d'aileron à l'aileron mais tes 3,5 kg en gt deviennent 3,8 kg 3,9 kg il n'y a pas le choix et ça 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 tire sur les moteurs comme dire quand les moteurs g3 comme ils sont ventilés et tout ils arrivent je dis pas là ils sont les gens parce qu'il est fini avec un moteur je crois à 60 degrés des brouettes donc cool lui d'attaque plus fort que 74 un pinot plus gros lui sur une droite il nous sortait un bon petit 80 Jean-Pascal et pareil 0 timing il a dit j'ai essayé avec le timing laisse tomber le moteur il monte en température en flash c'est une cata donc moi j'ai envie d'avoir aussi les témoignages d'autres gens qui ont reçu en circuit parce que là j'ai vu en live j'étais avec eux ils ont dit c'est sans pitié c'est clair tu nous avais prévenu tu n'as pas raconté de merde on n'y croyait pas au début mais c'est ça fait 4s 6500 à 7000 c'est six minutes avec les conditions avec des réglages et des moteurs qui s'utilisent en compétition gt8 ils n'arrivent pas à boucler 10 minutes donc c'est obligé de mettre des méga grosses à plus de 10000 euros le loisir donc ils s'en fichent ils font des courses de six minutes entre eux et puis voilà ça y est mais moi je préfère vraiment rouler un peu plus un quart d'un minute comme ça j'aime bien même si je roule que six minutes avec eux du coup je suis tranquille je mets la voiture du côté elle n'est pas chaude moteur toi ça se passe bien donc ce côté là est vraiment le monde de l'ercé c'est le seul endroit où ils insistent à descendre les voltages et ils veulent absolument rien avoir à faire avec monter les voltages pour eux c'est les cheveux qui se dressent la tête l'horreur des vitesses de 200 il faut faut vraiment faut changer ça c'est faux c'est absolument totalement archi faux la soube un bon glacial s'est levé j'avais mes s1 dessus j'avais comme franchement comme il faisait 15 degrés de hausse soleil cognait sur la piste je me suis dit j'avais que les s1 à bord j'avais des s4 s4 ça va être trop dur je vais laisser des s1 j'étais certain de faire fondre ces pneus enfin je me suis au premier pas que je m'arrête je regarde j'étais certain que ça les fonds moment je glissais du pot potin je croyais qu'ils étaient déjà trop chaud mais en fait il n'était pas encore chaud et c'est après cinq dix minutes seulement de run que le véhicule commençait à bien se comporter à vraiment bien tenir la route c'est pour ça on va revenir après sur les grp les nouvelles générations de grp t03 là j'ai encore donc les anciens et regarde ils n'ont pas commencé à fondre ils ont commencé à boulocher mais je n'ai pas cramé s2 voire aurait passé bien peut-être même s3 à la limite mais c'est le vent glacial c'est là où je veux en venir ce vent glacial a tellement refroidi le goudron malgré le soleil qui tape que les pneus bout de ligne droite ils avaient perdu déjà en température et ensuite tu avais la partie sinueuse pour reprendre un petit peu là évidemment mani content parce que réglages j'ai pas gt mais réglages rallye la suspension est plus souple je squatte un peu je plonge du nez je lève la patte dans les virages j'ai pas le temps de rifter parce que je voulais pas flinguer les pneus mais c'est vraiment ce que je préfère avec celle-là c'est prendre les virages un peu on glisse comme ça contre braquage repartir mais voilà on était en mode détente tous sont dans la roule et cool c'est régaler merci à l'équipe qui a tendu l'applauze n'est ce pas très important donc merci claude qui est toujours là pour s'occuper de ça et voilà donc mani il est content là j'ai le variateur taureau dessus avec le capteur et le moteur taurus 1700 kv là aussi j'ai pas encore trop trouvé mes repères avec ce combo il faut que je check la coupure c'est vraiment là que c'est celle à descendre bas à un moment j'étais même en coupure température j'ai attaqué le résultat au bout de 12 minutes j'étais en surchauffe c'est assez étrange vu le combo et la v max de 75 alors peut-être que c'est là le problème c'est autre chose qu'on a abordé c'est que si tu mets un moteur qui a pas beaucoup de kv avec un étagement pas trop gros et bien en fait sur la ligne droite il est à fond dans les tours entre deux virages même il est à fond dans les tours résultat il a aussi surconsommation sur consommation parce qu'il est haut dans les tours donc on va essayer on va mettre un pignon plus gros on va contrôler on va changer les paramètres de réglage du vario je vais une fois faire sauter j'avais mis du turbo timing on va sauter le turbo timing on va mettre un pignon plus gros pour rouler un peu plus alors les compétiteurs aussi j'ai discuté avec eux ils sont tous d'accord ils aiment bien justement sortir le virage pour enfoncer à fond arriver au bout freiner à fond c'est ce que j'ai fait là j'aime pas du tout je suis pas du tout à l'aise j'ai l'habitude de rouler ma ligne droite à mi gaz d'en avoir sous le pied arriver cool en virage toucher ma gâchette un petit millimètre ralentir tourner et ensuite avoir tout ce qu'il faut pour partir gérer le tête à queue s'il ya besoin et pas avoir cette espèce de mollesse un peu de reprise et de freinage et surtout ce que j'aime pas comme dit c'est ouais devoir freiner à fond bout parce que des fois quand tu vas freiner trop tard quand tu as l'habitude ils ont l'habitude ils y vont à fond donc le véhicule ralentit ce qu'il faut il tourne parce qu'il freine au bon moment mieux c'est des gens qui ont l'habitude du circuit c'est les compétiteurs c'est tous les gens qui ont qu'on roule en compétition que ce sont mini z ou un huitième ou autre même encore l'époque des à l'époque des thermiques sur des thermiques mais je veux dire quand il y avait vraiment clé pas des thermiques en huitième qui pouvait rouler comme ça parce que toi tu étais charbon tu faisais rien et donc ils ont leurs petites habitudes comme ça aussi qui bien sûr déclinent aussi de leurs habitudes du nitro gaz gaz dans le virage tata 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 freinage différemment reprendre reprendre les gaz en plusieurs fois tout ça et moi je suis vraiment habitué à l'électro donc je fais avec la voix mon doigt ce que fait la voiture sur le circuit je suis sur la ligne droite j'accède à mi gaz des fois un peu plus si j'ai besoin petit freinage tout doux je reprends le village etc tu vois sans aller à fond sur les courses en fait je vais jamais à fond sur les courses en fait rarement tout simplement donc là aussi on va changer quelques réglages avant la prochaine session voilà ce que je vais faire maintenant c'est passer les sledge hammer les pneus chouchous sauf si je découvre que la mousse se détruit que le pneu se déchire au bout d'un moment mais c'est vraiment ouais c'est pour moi c'est le remplaçant du problème badlands je vais repasser ça sur mon sledge parce que si tout va bien demain j'aurai le temps de faire un tour avec la fripouille dans le tout terrain ciao les gars bonne soirée pour moi c'est le soir pour vous aussi allez couchez vous comment ça les 6h30 du matin je m'en fous recouche toi là